Une triste raison. Malgré la crise sanitaire, Elisabeth II est très attachée aux traditions. En effet, la reine d'Angleterre a dû modifier son programme pour les fêtes de Noël de 2021, le premier qu'elle célébrait sans son mari, le prince Philippe. Elle a d'abord annulé le repas de famille, prévu quelques jours plus tôt au château de Windsor. Elle a également été contrainte de renoncer à son séjour habituel à Sandringham afin de ne prendre aucun risque. Toutefois, comme l'a rapporté MailOnline ce samedi 22 janvier, Elisabeth II a fait décorer son domaine du Norfolk, une tradition importante pour elle. Ces décorations de Noël ne seront pas enlevées avant le 6 février prochain. Les décorations sont un hommage à son père, le prince Georges VI, décédé le 6 février 1952 au château de Sandringham, a indiqué le tabloïd. Pour rappel, si esti à la suite de son décès que la jeune Elisabeth, alors âgée de 25 ans, est montée sur le trône. Ainsi, la reine d'Angleterre a l'habitude de célébrer les fêtes là-bas et d'y rester jusqu'en février. Si elle n'a pas pu s'y rendre cette année, elle n'a pas oublié d'honorer la mémoire de son père, en décorant le lieu. Un hommage qui lui tient à cœur. Un événement important. L'année 2021 a été très chamboulée pour Elisabeth II. En avril, elle a perdu son mari, le prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans. Tous deux étaient mariés depuis novembre 1947 et ils ne se sont jamais séparés depuis. Quelques mois plus tard, elle n'a pas pu se rendre à Sandringham, comme à son habitude. Un endroit qui comptait beaucoup pour son père et il est hors de question pour la reine d'Angleterre de ne pas l'honorer. Ainsi, MailOnline a expliqué que la souveraine va effectuer un pèlerinage spécial dans les prochains jours, peut-on d'abord lire ? Des sources ont confirmé que le personnel préparait un modeste cottage sur le domaine, est-il ensuite précisé. En effet, tout est mis en ordre pour la visite de la reine. On a appris qu'elle va rester à Woodfarm plutôt que dans la maison principale, ce qui est bien puisqu'elle a toujours eu une place spéciale dans son cœur. Une première pour Elisabeth II depuis le décès de son époux puisqu'elle devait s'y rendre en novembre dernier mais son déplacement avait été annulé. Elisabeth II a-t-elle rendu hommage au prince Philippe lors de son discours pour Noël ? Comme chaque année, Elisabeth II s'adresse aux Britanniques au moment des fêtes. L'occasion pour la souveraine d'évoquer l'année passée. Bien que ce soit une période de joie pour de nombreuses personnes, Noël peut être particulièrement cruel lorsque l'on perd un être cher. Et cette année en particulier je comprends pourquoi, avait-elle d'abord expliqué. Depuis le décès m'ont regretté Philippe j'ai tiré beaucoup de réconfort des marques d'affection que l'on m'a témoigné. Mais la vie, bien sûr, s'achève un jour et bien qu'il nous manque cruellement je sais qu'il aurait voulu que nous passions des fêtes tous ensemble, réunies, et très chaleureuses, avait-elle conclu, très touchées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?